...entendant le ministre-maire Ibrahima Siseba Fungo, Mesdames, Messieurs, directeurs, adjoints, conseillers-chefs de services, Monsieur Olivier Hirault, président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, au GPCI, distingué chef coutumier et guide religieux, Monsieur Oubou Durand, coordonnateur national Alliance panafricaine pour la justice climatique, Mesdames, Messieurs, Présidentes, Présidentes et membres des ONG, Association de la Commune, Hommes et Femmes des médias, Mesdames, Messieurs, tout le protocole observé, bonjour et bienvenue à cette journée de sensibilisation sur la protection de l'environnement dénommée « Mon arbre, ma vie ». Allocutions, interviews, lontines sont les différentes articulations de cette sympathique cérémonie sur la 48e journée mondiale de l'environnement célébrée à Kumasi, la commune coquette. Sans plus tarder, nous nous tournerons donc vers l'honorable Sondari Yakouba pour le mot de bienvenue sous vos orations s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le ministre Alain Richard Donvalli, ministre des eaux et forêts, Président des sept cérémonies qui nous réunis, Mesdames et Messieurs, les personnalités conviées à cette cérémonie, tous en vos rangs graves et qualités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations du monsieur le ministre Ibrahim Asissi, Bacongo, maire de la commune de Kumasi, et vous souhaiter la bienvenue dans notre cité en pleine transformation à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement commémorée en ce jour à Kumasi par l'organisation des journalistes professionnels du Côte d'Ivoire au JPCI sous le thème Mon arbre, ma vie. Il me plaît ici de saluer de façon appuyée la présence effective à cette cérémonie de M. Richard Donvahy, ministre des Eaux et forêts. En effet, cette présence, M. le ministre, traduit à elle seule toute la volonté politique que les dirigeants de notre pays affichent pour la préservation de l'environnement et de nos forêts. Mesdames et Messieurs, nous sommes à une époque où l'avenir de notre planète est menacée par un désordre climatique sans précédent. Ce phénomène inquiétant trouve ses causes principales dans la dégradation de notre environnement. Cette situation n'est pas l'œuvre d'un déterminisme implacable. Non, elle est l'œuvre, elle est le fait de l'homme. C'est donc de notre fait. C'est pourquoi nous devons déployer tous les efforts nécessaires à un retour immédiat à une vie en harmonie avec la nature. Ces efforts passent par une sensibilisation accrue de nos populations. Ainsi, la célébration de cette journée permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités le sens de leur responsabilité quant à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons déjà du fait que le gouvernement ait pris de nombreuses initiatives pour redonner à notre pays toute sa place dans le Conseil des Nations écologiques. Mesdames et messieurs, les membres de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, votre action de planter d'arbres dans notre belle cité en cette journée est une initiative sanitaire et nous ne pouvons que vous en remercier. De cette façon, vous participez à la politique du ministère de la Ville de faire de nos villes et de nos communes des cités vertes et résilientes. En printant un arbre, vous agissez pour le futur par ces gestes éminemment traditionnels et modernes à la fois que vous allez poser tout à l'heure. Vous aimez non seulement la graine de l'espoir, mais vous tracez également les sillons d'une Côte d'Ivoire écologiquement viable pour les générations futures de notre pays. Pour terminer, mon propos, je voudrais réitérer le remerciement de M. le ministre Sisséba Congo pour le choix porté sur notre commune pour la célébration de cette belle journée. Vive l'environnement, vive la Côte d'Ivoire, vive la commune de Kumasi. Je vous remercie. Merci. Ovation donc pour l'honorable Sangaré Yacouba, représentant le ministre-maire Ibrahima Sisséba Congo. À présent, recevons donc le président de l'OGPCI, M. Olivier Hiront, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et ses invités, représentant le cabinet du ministre-maire Sisséba Congo, le ministre des eaux et fourrères, à vous, les chefs de communautés, les chefs religieux, chers invités, chers amis journalistes, Bonjour et merci encore d'avoir effectué le déplacement. Aujourd'hui, journée mondiale de l'environnement, récretée par l'UNESCO, nous nous retrouvons cette année encore pour faire notre mission, par contre, notre mission de sensibilisation auprès de nos populations. Je voudrais dire en tout cas les journalistes, le groupe majeur de la société civile s'inscrivent aussi dans cette civilisation, dans cette sensibilisation et appellent aussi les populations que vous êtes, les vides populations que vous êtes, à vous, à nous, pour faire comprendre que la nature est-ce que nous devons le plus protéger. Voyez-vous, on parle de Covid-19, mais il y a un lien avec la nature. Si nous cessons de couper les arbres, si nous cessons de faire disparaître les animaux, eh bien, il y aura un gain. Le gain, c'est que nous puissions préserver leur territoire et faire en sorte qu'ils ne viennent plus vers nous, eh bien, pour chercher à se nourrir. Et en ce moment-là, l'espace qui va être réservé sera garanti et permettra de les maintenir dans leur zone. Si on va vers eux, on se contamine, on prend les maladies, on prend les bactéries de ces animaux et nous nous contaminons aussi entre nous. C'est vérifié. Ce sont les médecins qui ont fait leur recherche en ce qui concerne l'environnement et les maladies que nous vivons, les maladies que nous avons. Aujourd'hui, je ne serai pas long, nous procéderons tout à l'heure, c'est vrai que l'honorable a dit que nous causerons autrement important, mais je pense que ce ne sont pas seulement les journalistes, il n'y a pas uniquement les journalistes ici. cette acte sera posée avec vous aussi les élus locaux et faire en sorte que votre combat pour embellir notre quotidien, pour embellir notre milieu et bien, bien, s'en portait par tout le monde. Je voudrais vous demander des conseillers à M. le ministre, le maire de Mouassi, tous nos encouragements pour ce qu'il fait, mais aussi au président de la commission environnement dont vous êtes membre, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, vous êtes conscients du fait que l'environnement nécessite en tout cas un engagement et un entretien et nous serons très très bientôt à vos portes pour, n'est-ce pas, porter ce combat-là des journalistes ivoiriens parce que, vous voyez bien, nous organisons le grand CDAO de la plume environnementale, c'est-à-dire que les journalistes de télé, de radio, presse en ligne s'adonnent à un concours qui permettra de sortir parmi eux les meilleurs qui traitent de l'environnement et du développement du rhum. C'est valable dans 15 pays de la CDAO, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les Ivoiriens qui parleront ou qui veulent la promotion de la protection de notre environnement. Vous avez juste à côté de vous le parrain de ce prix, le parrain du ministre Alain Dombailly. Cette année, le prix n'a pas pu avoir lieu pour le contexte sanitaire dans lequel nous nous trouvons. Nous pensons que la prochaine édition du temps, la prochaine date, vous serez à nos côtés pour faire passer le message. Je vous remercie et merci chers voyants de la population d'avoir été ici avec nous. Bonne journée. M. Olivier Hirault, président de l'OGPCI. Nous allons profiter de cet instant pour saluer la présence de Mme la secrétaire générale de la mairie de Comessie, Mme Diby, du deuxième adjoint au maire, Mme Diret, du cinquième adjoint au maire, M. Seripa et du sixième adjoint au maire, M. Mabilla. Treize essences pour le planting offertes donc par la direction du district autonome d'Abidjan. Nous aurons du framiré, du kokoma, du terminalia, du tec, de l'acacia mangium, du plan bloyant, de l'arbre à pluie, de l'arbre à arachis, de l'amilia, du cédrela, du tamarigné, de l'œil de pont et du nîme. Alors, à présent, nous allons avoir le plaisir de recevoir ici celui-là qui a la main verte, le ministre Alain Richard Donoyi, ministre des eaux et forêts. Sous vos ouvrations si vous voulez. Applaudissements ... ... ... Je crois que la distance à chair est respectée. C'est vrai que je le tiens mal. Mais pour que vous m'entendiez le plus facilement possible, je voudrais remercier le droit de député, le représentant, le ministre, si c'est pas pour vous, maire de la Coupe de Mouassie et tous les adjoints ici présents de la Coupe de Mouassie qui me reçoivent aujourd'hui et surtout monsieur le ministre qui a accepté de parrainer cette cérémonie. Je suis heureux de me retrouver ici à Mouassie ce matin pour une cérémonie hautement importante pour mon département des eaux et forêts qui a été organisée fort heureusement par l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire et je félicite également Olivier pour avoir décidé de le faire aujourd'hui. Je voudrais saluer les vaillantes populations de Mouassie, les chefs traditionnels, les chefs et guides religieux de cette population, madame, et aussi l'organisation des journalistes représentées ici ce matin pour cette cérémonie. Il est heureux que cette cérémonie ait lieu à Mouassie. Vous savez que l'année dernière nous avons organisé une cérémonie importante de la journée de la paix qui était intitulée « Une journée, un jour, un million d'arbres ». C'était une cérémonie importante mais surtout un acte important qu'il fallait poser et qui nous a permis effectivement de planter plus d'un million d'arbres sur toute la sur toute la Côte d'Ivoire, je dirais, l'ensemble des régions en un jour. Mais il faut dire que nous avons pu dépasser l'objectif que nous étions fixé et cette année nous allons essayer de faire 5 millions d'arbres en un jour. La commune de Mouassie a été celle où nous avons procédé à la cérémonie officielle et cela a démontré l'intérêt de cette commune pour l'environnement, la protection de l'environnement mais surtout pour l'arbre. Effectivement, l'arbre, c'est la vie. Le thème que vous avez choisi, le dit bien, il est important que chacun le sache. Pour certains d'entre nous qui étaient très jeunes dans les années 60, nous nous souvenons l'Abidjan ville verte. Il y avait des arbres partout le long des voies dans les quartiers. À la place des murs de clôture des villas, c'était des haies vives, d'hibiscus, de recouillers. Il y avait des arbres partout. Il y avait de l'ombre partout. Il faisait moins chaud. l'air était plus pur. Il y avait certainement moins de maladies respiratoires. Et on vivait bien à l'Abidjan. Au fur et à mesure de la croissance démographique, de l'extension de la ville d'Abidjan, de l'urbanisation de cet espace, nous avons vu les arbres se raréfier. Les arbres ont été coupés, les arbres centenaires parfois, qui sont coupés. Et ces quartiers ont été remplacés par des bâtiments, des immeubles, des murs de clôture qui se sont élevés. Et malheureusement, dans la plupart des nouveaux quartiers, nous avons oublié de planter des arbres. Alors, on climatise la tour de bras, on est obligé de rafraîchir l'atmosphère alors qu'on pouvait le faire naturellement avec la présence des arbres. Mais la présence de l'arbre permet à tout un cycle de vie de se faire. Donc, à tout un climat de se préserver. Couper un arbre, c'est arrêter ce cycle de vie qui permet à l'eau de se régénérer, de s'évaporer, de provoquer la pluie, de donner de l'eau encore à cette terre pour regagner les nappes phréatiques et permettre aux populations de vivre les savants. On se plaint dans cet air quartier de la ville d'Abidjan de ne pas avoir assez d'eau pour nos populations. On est obligé d'aller aujourd'hui chercher de l'eau jusqu'à Baudouin pour alimenter Abidjan. Mais en même temps, on oublie que les arbres servent aussi à l'eau, donc à la captation de l'eau. Mais les arbres servent aussi à détruire l'oxyde de carbone, le gaz carbonique avec les ensembles biobains que nous avons. Nous avons beaucoup d'émissions de gaz carbonique avec les véhicules. Il suffit de voir les poussières de carbone que nous avons dans nos maisons, sur nos peuples. même partout, même sur certains arbres. Vous pouvez regarder les feuilles qui sont noires ou les vertes. Et donc, il manque des arbres pour assainir l'air qui est pollué par les véhicules, qui est pollué par les émissions de dioxyde de carbone. Nous devons planter. Je salue aujourd'hui l'action des journalistes professionnels. ce n'est pas seulement symbolique, mais cela prouve aussi que vous avez conscience que nous avons besoin de sensibiliser nos populations. Et vous êtes bien placés pour le faire. Sensibiliser nos populations au réflexe que nous devons avoir de planter les arbres, de préserver la nature. nous devons faire cela pour nos enfants. Nous devons faire cela pour les générations futures. Nous devons faire en sorte qu'ils vivent dans un environnement sain, qu'ils aient des gestes sains. Il est heureux d'ailleurs de constater que ce sont les jeunes générations qui ont une conscience plus élevée que la nôtre de la préservation de leur environnement. Les jeunes aujourd'hui créent un peu partout en Côte d'Ivoire des associations, des ONG qui tournent autour de l'environnement, de la préservation de l'environnement, la préservation de nos forêts, la préservation de la faune, la purification de nos eaux. Ce sont les jeunes aujourd'hui qui nous donnent l'exemple. Alors que ça aurait dû être le contraire. nous devons préserver notre environnement, nous devons faire en sorte que ces gestes de préservation de notre environnement deviennent notre seconde nature. Nous ne devons pas nous battre pour faire planter des arbres, au contraire, chaque jour nous devons planter des arbres. Nous avons détruit en Côte d'Ivoire 80% de notre couvert forestier. C'est-à-dire qu'au début de l'indépendance, 50% des territoires étaient couverts de forêts. Pour ceux qui avaient l'habitude de prendre la route pour aller à l'intérieur, vous avez vu la différence en 30 ans, en 40 ans, en 50 ans, vous avez vu la différence sur nos routes, dans nos régions. Nous n'avons plus de forêts. Si nous continuons ainsi, dans 10 ans, il n'y aura plus de forêts en Côte d'Ivoire. Vous imaginez les répercussions climatiques en Côte d'Ivoire qui vont avoir des répercussions sur la production agricole, donc sur l'alimentation de nos populations. Nous allons vers une catastrophe qui sera causée par nous-mêmes. Nous en serons responsables et nous allons être obligés de tendre la main pour manger alors que nous pourrons tout produire chez nous. Nous allons être obligés de tendre la main pour donner du travail à nos enfants et continuer de tendre la main pour nos propres besoins. Alors, nous devons inverser cette tendance, nous devons avoir conscience que nous en sommes responsables et surtout que nous en sommes capables. Nous devons planter sur 10 ans 3 milliards de plants d'arbres en Côte d'Ivoire. 3 milliards. C'est-à-dire que chaque année, nous devons planter 300 millions d'arbres en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous devons faire. Nous avons une population de 26, 27 millions d'habitants. C'est-à-dire que chaque habitant devrait planter 3 arbres chaque année. Ça doit être notre objectif. Si vous avez une famille de 10 personnes, le chef de famille doit s'arranger pour que sa famille plante 10 arbres dans l'année. Est-ce que c'est difficile ? Franchement, dans l'année, est-ce que c'est difficile ? Planter un arbre, ça coûte au maximum 800 francs CFA. Même si on dit 1000 francs CFA. Planter un arbre, ça coûte 1000 francs CFA. chaque mois, La famille de 10 personnes, ça coûte 30 000 francs CFA. 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 chaque mois de planter tant d'arbres. 2500 francs CFA. Est-ce que vous pensez que vous en êtes capable une famille de 10 personnes ? Depenser 2500 francs chaque mois pour planter des arbres. Ça coûte possible. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les maires adjoints d'Apogon, vous devez sensibiliser la population de Kumasi qui a déjà bien commencé d'ailleurs avec tous les travaux de rénovation et d'embellissement que vous faites. Vous devez sensibiliser la population de Kumasi. Chaque famille doit être sensibilisée pour planter 30 arbres. dans l'année. Si nous faisons cela, toute la Côte d'Ivoire, nous allons atteindre cet objectif. Alors, est-ce que pour faire cela, nous allons tendre la main pour chercher du financement extérieur pour notre propre bien ? non. Nous devons mettre la main à la poche, mettre la main à la patte et faire ce travail-là nous-mêmes d'abord avant de demander des aides extérieures. Et c'est ce que le ministère des Eaux et de Forêt dans la mise en œuvre de la nouvelle politique forestière en Côte d'Ivoire tente de faire et fera. Nous sommes d'avis, conscients, déterminés à le faire, mais nous avons confiance aux Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Rien n'était possible. Nous en sommes capables et je voudrais encore une fois féliciter l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire pour nous avoir permis de venir dire aujourd'hui ce que nous voulons dire. Nous allons procéder à un planting de 13 essences. C'est un début au niveau des journalistes. Vous avez déjà fait beaucoup. continuez à le faire dans toutes les communes. 30 % je crois dans un peu moins de 30 % bien sûr la population vit à Abidjan et dans le grand Abidjan 30 % de la population de Côte d'Ivoire. Nous avons un grand rôle à jouer ici à Abidjan. Je compte sur vous pour que ça se passe et je félicite encore une fois mon collègue et grands frères si c'est ma pour vous pour le leadership qu'il donne pour la transformation qu'il est en train d'exécuter et de procéder au niveau de la commune de Cloumacy. C'est une belle commune grande commune commune peuplée donc ayant des ressources humaines importantes. vous avez démontré qu'en peu de temps nous sommes capables de transformer notre environnement et je pense que la population de Cloumacy a accueilli ce que vous faites avec beaucoup d'engouement et vous aide à ce que cela soit une réussite. Nous allons maintenant procéder au planting c'est ce pourquoi nous sommes là je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le ministre alors monsieur le ministre si vous le permettez nous allons demander à l'honorable de vous retrouver ici pour accorder deux minutes à la presse avant le planting nous savons que vous avez un calendrier assez chargé cher confrits et consorts vous avez deux minutes pour les questions s'il vous plaît assez rapidement si vous avez des questions parce qu'après nous procédons au planting et le ministre il y aura une autre cérémonie pas de questions avancez s'il vous plaît vous avez deux minutes assez rapidement on le fait assez rapidement s'il vous plaît on respecte la distance tout à l'heure vous avez dit qu'on a pour objectif de planter 3 milliards d'arbres en 10 ans mais est-ce que vous pensez qu'avec une population vivant avec un seuil de pauvreté disons un peu faible est-ce que cela est possible merci bien sûr ce ne sont pas des mots en l'air c'est une politique qui a été faite pour nous assurer que d'ici 10 ans nous avons recouvré 20% de notre territoire en couvert forestier nous n'avons pas le choix de le faire nous n'avons pas le choix le seuil de pauvreté est calculé avec des normes internationales mais nous savons ici que dans tous nos villages en Côte d'Ivoire nous ne mourrons pas de faim parce que notre terre est riche ce n'est pas pour rien que le développement de ce pays s'est basé sur l'agriculture de la même façon que nous plantons le cator nous pourrons planter un arbre de la même façon que nous plantons l'anacarde qui est un arbre nous pourrons planter un arbre forestier de la même façon que nous plantons un panier nous pourrons planter un arbre forestier donc ce n'est pas impossible ça n'a rien à voir avec le seuil de pauvreté ça a à voir avec l'environnement que vous nous préservez pour nous-mêmes le seuil de pauvreté que nous avons ce n'est pas l'étranger qui va nous aider à baisser ce seuil c'est nous-mêmes nous comptons sur qui ? nous comptons sur nous-mêmes alors si nous ne sommes pas capables de préserver notre propre environnement nous n'avons rien à faire ici nous devons changer d'état d'esprit nous ne sommes pas des mendiants changeons d'état d'esprit nous sommes capables de faire cela nous le ferons nous en avons la volonté et nous comptons sur notre jeunesse 77% de la population a moins de 35 ans vous êtes jeunes vous devez être volontaires vous devez avoir confiance en vous-mêmes et vous devez être capables de transformer ce pays il y a confiance nous nous avons confiance donc ne vous inquiétez pas nous allons planter ces 3 milliards d'arbres dans 10 ans et cela s'applaudit s'il vous plaît plus de questions nous passons immédiatement au planting nous allons aller de l'autre côté s'il vous plaît nous invitons les chefs coutumiers à vivre cet événement les chefs religieux les guides religieux aux autorités municipales s'il vous plaît s'il vous plaît venait s'il vous plaît venait s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nos mamans des différents ISOMG et associations s'il vous plaît venait s'il vous plaît c'est pour cela qu'on a dû au ministre aller ouvrez 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 ouvre ouvre 2.500. Chef, vous pouvez faire ça là. Chef, j'ai pas dit, si t'écrotez-vous. Pardon, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Honorable, venez-vous ici. Je travaille ici, madame. Honorable, venez ici. Traversez, venez là-bas. Mais t'as vu, là-bas, je vais te mettre là-bas. Mais t'as vu, là-bas, je vais te mettre là-bas. Mais t'as vu, là-bas, je vais te mettre là-bas. Après, venez ici. Non, venez là. Vous, les deux, le végét. Oui, venez ici. Vous, le végét, le végét, le végét. Vous, venez après lui. On va pas faire. On va pas faire. On va pas faire. Il est juste passé. Il est juste passé. Il est juste passé. C'est quoi, comment ? Ouvrez. Je m'en suis pas tenté. Pardon, je vais passer. Je m'en suis pas tenté. Le végét, le végét, le végét. Le végét. Le végét de dispensation, c'est pour moi. Ah, c'est pour moi, c'est pour moi. Voilà, c'est pour moi. Alors, le bananier. Le bananier, vous, les deux, les trois, les deux. Il y a plein de choses là. Ouais, mais, encore pas là. C'est vrai. Là, ça, on va mettre la pierre, le noir, le plus d'abord. Caméra, on voit le fond. Il faut que vous sois. Il n'y a pas. Le trou n'est pas profond. Le trou n'est pas profond. On est bon, ça va. Distanciation sociale. Viens des prisonniers, vous. Vous êtes ici. Il faut qu'on identifie cet arbre-là, hein. Ah ouais, ouais. Parce que dans les positions, on va venir faire son évaluation. Voilà. Voilà, la deuxième. Il faut mettre ma plaque, hein. On va mettre votre plaque. Voilà. Il faut surtout que les gens se soumettent que cet arbre-là, c'est des fruits, dont la norme est agréable. Très agréable. Qui peut arroser l'arbre ? On va trouver un volontaire pour arroser cet arbre-ci. Il y a eu un hier. Ah d'accord, d'amener. Je vais le surveiller, hein. D'accord. On avance. Où m'a s'y averti, hein. On est averti. On va prendre le feu de votre arrêt, monsieur le ministre. D'accord. J'ai donné une nouvelle de mettre une chanson dans le papier. Oui, oui. On va avoir la goutte. Ah oui. Je suis parti. Ah. J'ai vu les photos. Voilà. Donc, j'ai dit, je vais plâter mon arbre dans les jardins de la chancelerie. C'est ça. Mais l'année prochaine, je viens regarder ici. L'arbre a été bien entretenu. C'est ça. C'est bon. Voilà. S'il vous plaît. Bon. Monsieur. Un arbre. Un arbre, s'il vous plaît. Oui. Allez. Je vais revenir maintenant. 2, 2, 2, 3. C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Comment tu devrais? C'est bon. Avec les roucades. On va envoyer la billette. La billette. La billette, voilà. Marc. Et puis, Marc, tu as reçu. Ça, c'est quel arbre ? C'est le même, c'est la même jeunesse que madame. C'est tout le long, voilà. C'est là qu'il faut. C'est pour ça. Oui. Ça salit, ça salit moins. Je voulais, il est un peu ici. Je ne sais pas si tu as essayé. Je ne sais pas si tu as essayé. Je sais pas si tu as essayé. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est bon quand il laisse à Béthéry ou à la fin du débat. Voilà, maintenant il faut surveiller la cuvette. Il faut tout découler là, c'est un peu plus beau. Voilà. On va l'arroser. Troisième, le Président. La photo, la photo. En Europe, s'il vous plaît. C'est bon. Troisième, le Président. Pardon, pardon, pardon. Le Président. Et nous allons enchaîner avec les autres, s'il vous plaît. Parce que juste après ça, le ministre va donc se retirer, s'il vous plaît. Merci. Nous enchaînons. Le Président, c'est votre arbre, c'est vous qui l'attraper. Président, c'est votre arbre. Président, c'est votre arbre. C'est votre arbre. Vous avez un arbre. Vous avez un arbre. Vous avez un arbre. Pour l'humanité. Vous avez un arbre. Vous avez un arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci